bonsoir à tous les 20 redis 6 janvier 2023 bienvenue sur ces flashs d'information sur malikouna folichou les nations unies au secours des populations vulnérables du nord et du centre du pays plus de 300 milliards de francs cfa pour assister plus de 400 mille personnes dans le besoin pour beaucoup des maliens la cohésion sociale reste aux lignes des solutions pour le retour de la paix mais les observateurs notent par andoura certaines formes de conflits qui sont des freins à cette cohésion six personnalités ont été proclamées trésor immédiat par décret présidentielle elles ont réussi c'est jeudi 5 janvier 2023 leur distinction des mains du premier ministre Chokel Koukala Maïga les tiktokois est aujourd'hui l'un des réseaux sociaux les plus utilisés au Mali la plateforme occupe de plus en plus une place importante dans le quotidien des enfants pourtant certains parents s'opposent à l'utilisation des tiktokois par leurs enfants créant ses effets néfastes sur l'éducation pour des sociologues et des spécialistes des réseaux sociaux l'isagé des tiktokois peut-être d'agiré pour les enfants faisons un tour au nord du pays le préfet du cercle monsieur Ibrahim Aweiba après 14 mois à la tête de la préfecture de bourrément a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2023 l'occasion a été opportune pour la population bourrément de lui témoigner sa gratitude pour son humilité sa sagesse et sa sollicitude la cérémonie d'adieu s'est déroulée dans une grande émotion enfin nous partons à baf la baie un homme d'une quarantaine d'années s'est donné la mort par pandaison à ses côtés dans la commune de gondiang au cercle de baf la baie que son âme repose en paix fidèle abonnez de malikouna foli show c'était l'information du jour et à demain in chalou